Musique 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 Salut salut j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test Bla bla make up Sur la marque Givenchy Et ça va vraiment être un make up totalement Givenchy Si vous avez vu mon dernier Weekly vlog vous savez que j'ai reçu un énorme Colis de la part de Givenchy, je vous mettrai quelques images Pour que vous voyez un petit peu l'intérieur Du colis, j'ai été juste pourri gâtée Merci merci encore à la marque Et à Chloé qui si elle passe par là M'a gâtée J'ai reçu vraiment de quoi faire un teint Jusqu'aux lèvres même, jusqu'aux ongles Je vous montre ça tout de suite J'espère que ça vous plaira, je vais vraiment vous donner Vous donner pardon mon premier avis Parce que je ne sais pas du tout A quoi m'attendre, j'ai testé 2-3 fois les produits Givenchy Givenchy peut-être Un rouge à lèvres ou un eye like Mais j'ai pas 50 milliards de produits de cette marque là Donc là j'ai hâte de tester surtout ce qui est pour le teint Je suis trop 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 ravie Donc merci encore à la marque Ce n'est pas un partenariat Puisque la marque m'a envoyé ce colis Mais sans me demander quoi que ce soit Ni me demander absolument de faire une vidéo C'est juste que moi pour le plaisir J'en ai envie Et puis vous avez été nombreuses à me dire Que ça vous disait bien aussi Sous forme de blabla Donc c'est top Pour info, ma coiffure Vous avez vu sur les réseaux sociaux Que je suis allée chez le coiffeur J'ai fait couper tout ça Mais alors j'ai vraiment peur Qu'au moment où je les lave Avec mes boucles Que ça fasse mouton Donc ça sera la surprise Sinon du coup j'ai fait un petit brushing Mais ça partira dès que je me laverai les cheveux Et puis vous avez été nombreuses à me dire Que ça m'allait bien Que ça me changeait Il y en a même qui ne m'ont pas reconnue Donc voilà Là j'ai un peu le teint un peu palot Donc on va tout de suite tester Je voulais vous faire ça sous forme d'unboxing Mais je vous avoue que j'ai craqué Et que j'ai regardé un petit peu avant Mais voilà C'était aussi pour pouvoir m'organiser pendant cette vidéo Tout d'abord nous avons reçu Enfin j'ai reçu une base de teint primer 0 de rose Comme ceci Que je ne connais absolument pas Donc je mets très très peu de primer sur ma peau Donc c'est une base correctrice de couleur Sachant que si vous voyez bien J'ai un peu de rougeur sur le nez etc Donc on va tester ça tout de suite Je ne sais pas du tout si ça s'applique Comme une crème ou pas En tout cas ça a une texture crème C'est légèrement rosé Un peu comme le packaging Ça sent bon Je vais peut-être mettre trop Je ne sais pas s'il fallait mettre que sur les zones Peut-être à corriger En tout cas j'ai insisté sur le nez Et le menton Parce que c'est là où j'ai le plus de rougeur Et ça serait bien que ça soit un petit peu lissé En tout cas ça sent très bon Bon au niveau du blabla Je suis désolée je suis en lumière artificielle Parce que je n'arrive absolument pas à filmer Avec la lumière du jour Puisque Mon soleil C'est cool là il y a le soleil Mais du coup il vient et il vient Et c'est impossible de filmer correctement Donc pardonnez moi pour ça Mais bon je me dis qu'avec la lumière artificielle Ça ne rendra pas trop mal Et vous verrez peut-être mieux les couleurs du make-up J'ai reçu un fond de teint Et ça je suis ultra ravie Parce que déjà premièrement je n'ai jamais testé Les fonds de teint de Givenchy En plus de ça je n'en avais plus J'ai fini mon It Cosmetics il n'y a pas très longtemps J'en ai repris d'autres dans mes stocks Mais ça ne va pas du tout Donc j'ai pris mon Beauty Blender Au niveau des pinceaux Je n'ai pas de pinceaux Givenchy Je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs Donc j'ai pris mon Beauty Blender Et là donc c'est le Mattissime Velvet Avec un SPF 20 Velours de teint éclat Donc peut-être effet mat Et c'est la teinte 04 mat beige Donc ma foi je pense que ça sera ma teinte Au niveau de la carnation C'est un flacon pont Donc ultra ultra pratique C'est assez léger comme texture Ça a l'air fluide Donc ça c'est cool C'est frais Encore une fois Ça sent très bon Ça sent très 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 bon Je sais ce que j'ai oublié dans ce make-up blabla C'est mon miroir La fille elle avait l'intention De se maquiller avec le retour vidéo Non mais bien sûr quoi Enfin bref Bon j'espère que vous de votre côté Tout va bien Moi je suis en fin de grossesse Comme je vous l'avais dit Mars là c'est le dernier mois Donc j'entre dans mon 9ème mois déjà Je sais que Oh ça sent tellement bon Je sais que la dernière fois Je vous avais un petit peu parlé de ma grossesse Mais pas beaucoup Je vous avoue que ce dernier mois Est un peu plus difficile Je ne vais pas me plaindre Parce que c'est pas du tout mon genre Mais Mais oh là là Qu'est-ce que j'aime l'odeur Et la texture Elle a l'air juste divine Ça me rend un temps flouté là Je ne sais pas si ça vous choque ou pas Vous De votre côté Mais j'ai l'impression Alors moi oui J'en mets sur les yeux Du fond de teint J'en mets partout Mais je sais que les professionnels N'en mettent pas sur les yeux Mais je ne suis pas une professionnelle Et avec mon Beauty Blender J'ai tendance à donc tapoter Et à étirer un petit peu la matière A bien aller dans le cou Enfin bref Donc pour ma grossesse je vous disais que ce mois-ci est un peu plus difficile Parce que j'ai quand même pas mal grossi J'ai hâte d'ailleurs de maigrir J'ai envie de faire du sport Mais ce n'est pas possible Parce que je suis essoufflée pour un rien Dès que je marche un peu voilà Et je vous avoue que bébé est positionné vraiment très 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 bas Du coup il me fait mal Et bon Quand je marche un peu et tout ça Ça me fait vite mal Mais sinon tout va bien Il a bien pris du poids dans ma dernière écho Donc les médecins étaient inquiets Parce qu'ils avaient peur qu'ils ne prennent pas de poids Mais ma foi Ce n'est pas le cas Donc c'est Je vais passer au correcteur Mais je n'ai pas reçu de correcteur De chez Givenchy Donc je vais mettre mon correcteur Naked Naked skin Urban Naked Je ne vais pas y arriver En teinte light Je ne suis pas fan de ce correcteur Mais j'essaye de le terminer Là je suis au bout Donc Je vais mettre juste une petite touche Histoire de De corriger quand même un petit peu mes cernes là Qui sont quand même pas mal bleues Mais vraiment Là au niveau du teint Je trouve qu'il est plutôt parfait Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte Mais il est vraiment pas mal Et je vais mettre ensuite sur mes lèvres Ce petit truc là Ce petit baume à lèvres Qui est trop mignon Qui est le baume embellisseur de lèvres Hydrate repulpe Couleur sur mesure En packaging comme ça En cuir véritable Et honnêtement Il est trop mignon C'est vraiment le genre de packaging Trop chou là C'est le perfect pink 01 Et ça je pense que voilà Pour hydrater mes lèvres En attendant Avant de faire mon teint C'est parfait La texture est top En poudre J'ai reçu ce petit quatuor Quatuor Je crois que ça se dit comme ça Prisme libre Poudre matité Éclat rehaussé Matte fini Donc là j'ai vraiment une gamme Un peu effet matte Il y a 4 couleurs Un espèce de petit bleu Vert Rosé Violet A l'intérieur Vous les mélangez Et puis vous mettez ça En forme de Sous forme de poudre J'ai reçu aussi Le teint couture Radiant drop Alors je ne sais pas exactement Comment ça s'utilise Ce petite chose là Je ne sais pas à quel moment On le met Parce qu'ils disent Que vous pouvez mettre Voilà Sous forme de pipette A appliquer sur tout le visage Donc j'aurais peut-être Du le faire avant le fond de teint Ou sinon appliquer directement Sur le visage Pour plus de précision Et je ne sais pas Si on peut l'utiliser En highlight Je vais peut-être essayer Après de l'utiliser En highlighter Avec le beauty blender Je vais d'abord poudrer En ce moment Le sujet qui est super en vogue Dans les make-up blabla Ou dans les vidéos blabla Etc Ce sont les Les vidéos Qui parlent d'enfants Et qui ont été censurés Ces derniers temps Par Entre guillemets Censurés par Par youtube Moi je voulais vous dire Un petit peu mon avis C'est généreux Je vais vous dire Un petit peu mon avis Moi j'ai toujours été Un petit peu Contre les vidéos Où on voit les enfants En tout cas Quand on les voit Au quotidien Et qu'on les voit Beaucoup Bien sûr Il y a des vidéos Que je suis Des filles que je suis Qui montrent un tout petit peu Leurs enfants de temps en temps Tout comme moi Quand je montre leur dos Etc Voilà Ça ça reste tout à fait raisonnable Et je pense Qu'il n'y a pas de soucis Par rapport à youtube Enfin je l'espère Parce que On fait de mal à personne Et C'est très peu probable Que les vidéos Soient réutilisées Sur des sites Un peu De pédophilie Etc Mais je ne suis pas Extrêmement fan Des vidéos Vlogs Au quotidien De maman Où on voit tout le temps Leurs enfants Et que la chaîne Est basée sur ça Moi je vous avoue Que ce n'est pas Le genre de vidéos Que je regarde D'ailleurs n'hésitez pas A me dire et à réagir Si vous c'est vraiment Le style de vidéos Que vous aimez bien Ou pas du tout Donc voilà Ouf C'est extrêmement volatile Ça sent bon Mais ça a l'air volatile J'en ai mis trop Je pense Ça fait pour moi Ça c'est sûr Que là vous avez Un effet mat Garanti Donc je ne sais pas Ce que vous en pensez De cette histoire Entre guillemets De censure Les commentaires Ont été supprimés Sur certaines Chaînes YouTube Etc Je sais que ça fait Beaucoup de tort À certaines Moi je trouve Comme je vous ai dit Que les vidéos Qui se basent Que sur ça Que sur leur vie de famille Je ne suis pas extrêmement fan Mais celles qui font apparaître De temps en temps Leurs enfants Ça ne me dérange pas spécialement Du moment que leur chaîne N'est pas basée que sur ça Je ne comprends pas En revanche pourquoi Certaines filles Ont été un petit peu bannies Enfin elles ont eu Des petits problèmes Avec YouTube Alors qu'elles ont montré De temps en temps Leurs enfants Et celles qui font ça Tous les jours Tout le temps Ou même ceux Parce qu'il y a des hommes aussi Ben eux ils n'ont rien eu Enfin ou très peu De conséquences Parce que ce sont Des grosses chaînes Donc je trouve qu'à ce niveau là Il y a un petit souci Via YouTube là quand même Parce que c'est quand même Des chaînes qui leur apportent Beaucoup d'argent Donc peut-être que c'est pour ça On va tester ce truc là C'était la teinteuse Zéro Un radiant pink Oh là là C'est une pipette C'est trop bizarre Et avec un pinceau au bout Ça m'inquiète Alors je vais mettre directement Et après Je vais faire Beauty Blender J'ai peut-être mis un peu trop Ça j'ai hâte De tester un peu plus De faire un avis Un peu plus Parce que là Première impression Oula c'est bien rose Pour tout ce qui est sourcils Ben je vais utiliser Mon créé un sourcil Parce qu'en fait J'en ai reçu un Mais c'est une teinte blonde Ce qui n'est pas mon cas Comme vous l'avez constaté Du coup Ça déplace un chouïa La matière quand même Ça sent bon encore une fois Alors je pense qu'à utiliser En sous Avant le fond de teint Ça peut être top Pour vraiment un effet Un effet radiant Parce que là en highlight Ça ne marche pas spécialement Je trouve Enfin non je ne trouve pas Ça donne Ouais enfin un peu Ça enlève le côté mat De la poudre quoi Mais je n'ai pas l'impression Que ça fasse quelque chose Donc je pense que Sous le fond de teint Ça peut être top Or j'ai vraiment l'impression Que mes lèvres Elles sont pulpées Non mais j'ai l'impression Que ça picote Je ne vous ai pas dit J'ai reçu un vernis Donc dans mon petit coffret Comme ça C'est le velvete Framboise Pas velvete N'importe quoi Framboise velours Il est sublime Donc je l'ai mis hier Sur mes ongles Je n'ai pas pu résister Je suis trop trop fan Et il y a le rouge à lèvres Qui va avec Donc je vous montrerai Peut-être le rouge à lèvres Sur moi tout à l'heure Au niveau du blush J'ai reçu un prisme blush Dior de Farajou Poudre illumine structure color Comme ça Et alors c'est un joli blush C'est un joli blush Comme ça vous avez à chaque fois Un petit pinceau Un petit pinceau un peu biseauté Comme ça Mais que je ne vais pas me servir Et c'est un genre de blush Un peu pêche Violine Alors je ne sais pas du tout Ce qui va rendre sur le pinceau Donc on va voir ça tout de suite Alors c'est très doux J'arrive même pas à voir la pigmentation En tout cas dans mon retour écran J'arrive pas trop à voir Mais ça a l'air hyper doux comme couleur Le pêche ressort Mais c'est vraiment très 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 doux Pour l'été ça peut être parfait Pour celles qui n'aiment pas trop trop Les trucs flashy Moi c'est vrai que dans les blushs J'ai tendance à mettre des pêches Corail Ou des roses Mais en insistant un petit peu La couleur est là quand même Vous la voyez là C'est vrai qu'il est ultra lumineux Il donne tout de suite un petit teint Et puis finalement Avec l'espèce de D'highlight là que j'ai mis avant Finalement c'est pas mal Ça fait un petit peu de refléter là Sur Sur mon teint Enfin vous me direz ce que vous en pensez Mais pour l'instant mon teint Mon teint me plaît pas mal Les textures sont assez veloutées Enfin des produits je trouve On ne peut pas trop se tromper Je sais que j'ai manché C'est pas forcément réputé Pour la pigmentation de dingue Mais en tout cas les textures sont veloutées Et assez agréables à utiliser Je n'ai pas non plus de bronzer Ou pour faire un peu structurer mon teint Donc on va s'arrêter là pour le teint je pense Et on va passer aux yeux J'ai reçu ce petit produit là Donc pour les sourcils qui est un blond Je me suis dit des fois que ça passe Mais non la couleur est vraiment trop 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 claire C'est un pinceau Enfin un crayon Et de l'autre côté il y a l'embout un peu Bah la petite brosse quoi C'est très pratique Mais du coup c'est pas matin Donc ça je pense que je vous mettrai dans des concours Qui arriveront Il y a un énorme concours qui arrivera Pour les 40 000 abonnés Parce que là je crois qu'on est autour de 35 000 Donc je suis en train de mettre Plein de produits comme ça De grandes marques Dans une boîte pour vous Il y a du MAC Il y a du coup il y aura du Givenchy Il y a pas mal de choses Il y a du Clarins Il y a pas mal de choses pour vous Toutes neuves Dans une boîte exprès Pour ce futur concours Oui je sais j'ai un petit peu de temps Mais je préfère me prendre tout de suite Comme ça quand on arrivera aux 40 000 abonnés Bah j'aurai de quoi vous gâter J'ai remarqué d'ailleurs Qu'il y a beaucoup de filles Qui passent des paliers comme ça 40 000 abonnés 50 000 abonnés Qui ne font plus de concours Enfin moins Moi j'aime bien en faire à chaque gros palier Comme ça Pour les 35 000 J'ai pas eu le temps de préparer quelque chose Parce que c'est arrivé si vite Entre les 30 000 et les 35 000 Enfin je crois que je vous ai fait un concours Je ne sais même plus La fille qui ne sait plus Mais bref Donc là je vous prépare déjà Des petites choses comme ça De plein de produits Que j'ai reçu ou pas Voilà J'ai reçu deux palettes comme ça De fards à paupières C'est les prismes Quatior Ombre, regard, éclat Et intensité 4 couleurs J'ai reçu la 01 caresse Et la 03 inattendue Et je vous avoue que Les deux me plaisent énormément Alors à l'intérieur Vous avez des petits embouts mousses Je ne sais pas si vous en servez Mais ce n'est pas mon cas Vous en avez deux Et alors les couleurs là Sont ultra métallisées Vous les voyez Elles sont vraiment très 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 jolie Et dans le deuxième La deuxième palette C'est un peu plus nude pêche Vraiment Un peu plus pour le quotidien On va dire Pour moins de folie Et je suis contente De ces deux palettes Parce que je me dis J'essaierai de vous mettre Des petits swatchs En même temps Si j'arrive à les faire Je me dis Qu'il y a de quoi faire Avec les deux Je vais essayer de me faire Un petit make-up Dans les tons rosés Parce que c'est ce que j'aime en ce moment Au marron rosé Avec les deux Je peux faire Quelque chose de très très sympa Pour cela J'ai sorti mes pinceaux De chez Nabla Je vous en ai déjà parlé Parce que je n'ai pas de pinceaux J'ai franchi Donc les voici Je les aime beaucoup Donc c'est parti Pour ce make-up Avant de passer au make-up Quand même Je n'ai pas pensé Mais si si J'ai un enlumineur C'est le Shimmery Pink 01 Le Shimmer Powder Donc un enlumineur visage Comme ça Qui est sublime Vous avez vu ce design Il est très très beau Du coup Allez c'est parti Ce qui est pas mal Avec ces produits C'est qu'ils ne sont pas Forcément ultra poudreux Même le blush Il n'était pas très poudreux Il est très beau Ce petit enlumineur Par dessus du coup L'enlumineur liquide De tout à l'heure C'est top Ça fait vraiment Quelque chose de glowy Oh Là on voit bien Allez c'est parti Pour les yeux Je ne sais pas du tout Ce qu'il en est Mais je sais que la pigmentation N'est pas folle folle Chez Givenchy Donc on va tester ça aussi Aujourd'hui Je ne crois pas avoir déjà eu Aussi j'ai dû avoir Une ou deux petites palettes Comme ça Déjà swatchées Déjà utilisées Et c'est vrai que J'avais pas été Transcendée par la pigmentation Mais je pense que Ça reste des produits Qui sont pour des personnes Qui veulent se maquiller Légèrement Mais sans forcément Vouloir faire des make-up Hyper sophistiqués Hyper waouh Je pense Si je ne me trompe pas Après on va voir ça aujourd'hui Si vous avez des avis Sur la marque Givenchy N'hésitez pas à me dire ça En commentaire Je suis toute oui Et puis alors Continuons notre blabla Après qu'est-ce que j'avais A vous dire Par rapport à mon métier Vous êtes nombreuses A réagir à mes vidéos Et ça Ça me fait très 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 plaisir Je vois que ça vous plaît C'est pas parce que je suis en congé maternité Que je ne vais pas continuer A vous faire des vidéos maîtresse Certes je ne ferai plus Comme je vous l'ai dit Mais des vlogs maîtresses Parce que je ne peux plus spécialement En faire dans ma classe Mais Mais je vais continuer D'ailleurs logiquement Finalement Je vais reprendre en septembre Je n'étais pas censée reprendre en septembre Mon congé s'arrête en fait En fin août Et j'hésitais à reprendre Ou pas en septembre On voyait avec mon mari Comment on allait faire Et puis finalement Je pense que je vais reprendre en septembre Donc ça je vous en reparlerai Plein de choses arrivent du coup Sur la chaîne Avec ce côté maîtresse en fait Peut-être même un swap maîtresse Des nouvelles vidéos Comme je vous ai dit Et promis Sur Sur Comment ça s'appelle Sur les livres Que j'adore Dans Ou les auteurs Que j'adore pour les enfants Dans la littérature de jeunesse Donc je vous prépare Tout tout ça Ne vous inquiétez pas Je ne vous ai pas du tout oublié J'essaye juste de prendre le temps De faire tout ce que j'ai envie de faire Sachant que j'ai bientôt accouché Tout ça et tout ça Et puis la vie quotidienne Fait qu'aussi Il y a pas mal de choses à gérer Donc Donc j'essaye de faire au max Alors ce qui est bien C'est que ces Ces couleurs Se fondent très très bien entre elles Elles sont faciles à estomper Il n'y a pas trop de De problèmes Vous ne pouvez pas faire Des trucs un peu patchy Vous savez Les couleurs un peu Qui vont mal s'étaler Là vraiment C'est hyper fluide C'est hyper agréable Je vais mettre ma petite base NYX Glitter Pour avoir un petit effet Un peu plus Wow Alors moi j'utilise vraiment Cette base Que sur ma paupière mobile Et je fais avant Mon creux Interne en fait Parce que je trouve Que avec cette base On peut moins travailler Les fards Pour le creux interne Je vais utiliser La petite couleur Qui est vraiment Très très claire Et très poudreuse D'ailleurs En creux interne Et après Je passerai A une couleur Un peu peps Sur la paupière mobile Peut-être le rose Qui avait l'air métallisé Ils avaient l'air Pas mal du tout Cette couleur Est plutôt pigmentée Au niveau de C'est vraiment Un joli rose Beige Très lumineux Et très très belle Très poudreuse Mais plutôt pigmentée Donc ça c'est plutôt pas mal En tout cas Si vous avez des envies Des choses comme ça Un peu particulières Pour Sur ma chaîne Au niveau des thèmes maîtresse N'hésitez pas à me dire J'aimerais bien aussi Vous proposer une vidéo Organisation de maîtresse Je vais vous proposer aussi Une vidéo Room tour Enfin room tour De mon bureau Qui est ici justement Parce que vous avez déjà vu Mon room tour de ma chambre Qui vous a beaucoup plu Donc ça ça m'a fait très plaisir Mon bureau c'est juste que Ouais faut que je le fasse Là ma maman elle dort ici Donc on peut pas trop le faire Mais quand elle sera partie On va se lancer dans ce room Dans ce bureau tour Ou desk tour Je ne sais plus comment ça s'appelle D'ailleurs Allez on passe à la paupière mobile Avec cette couleur flash là Pas mal du tout Peut-être mélanger celle-ci Avec le violet qui est à côté Je sais pas si vous vous rappelez Hop Est-ce que je vais pouvoir vous montrer Avec tous les trucs Là c'est la rose flashy Comme ça là Et puis il y a un joli violet Il y a aussi une sorte de vert là Et de bleu Vert kaki et bleu Là c'est en ce moment J'ai envie de couleur Ne cherchez pas Vous allez voir dans mon futur Ou dans mon haul Qui est déjà passé Je ne sais pas dans quelle heure Je vais mettre ces vidéos Mais dans mon haul J'ai pas mal craqué Pour des palettes colorées Et peut-être des futurs tutos aussi Même si comme je vous dis Je ne suis pas une pro du tuto Mais j'aime bien vous en faire Vous donner peut-être des idées Enfin voilà Sans papote Et sous là J'ai utilisé donc l'espèce de violet là Je pense que je vais le mélanger Avec Avec un marron Qu'il y avait dans la deuxième palette Je vais vraiment mixer deux palettes Parce que sinon avec qu'une seule C'est un peu compliqué Et je n'arrive pas à obtenir Ce que je veux Alors les métallisés là Sont très très beaux Mais assez poudreux Je pense que même ça Au doigt Ça doit être pas mal Parce que là vous voyez Avec mon pinceau Je n'arrive à rien prélever En fait J'essaye de faire un petit coin Un coin externe Un peu plus foncé Mais je n'arrive pas trop Ah si Il faut l'écraser En fait Comme un pigment Plutôt sympa Alors avec Du fix plus Ou quelque chose comme ça Ça aurait été top Mais je ne l'ai pas ramené Sinon il y a très peu de chute Si vous secouez bien Votre Votre pinceau Là il y a vraiment Très peu de chute Surtout les mat Ils sont vraiment pas du tout Ils sont un petit peu poudreux Mais beaucoup moins Que les métallisés Là les métallisés Sont quand même Vachement poudreux Mais ils sont très très beaux aussi Je pense que c'est des palettes A dompter Et Alors je ne vous dirai pas Que c'est absolument à voir Dans votre beauty Petite trousse de beauté Mais Si on vous les offre Je pense que vous pouvez faire Des petites choses sympas avec Je vais du coup Estomper tout ça Et Et puis ma foi Il me paraît C'est pas mal du tout Ce petit make-up Un peu coloré Voilà Je n'ai pas fait un truc De foufou Mais comme ça J'ai testé au moins La pigmentation Je trouve Je suis pas trop déçue Je trouve Je m'attendais à Pas une bonne pigmentation En fait Je vais vous dire la vérité Parce que Ils sont Ils sont Enfin c'est un peu La réputation des Givenchy Ils sont pas forcément Ultra pigmentés Dans ma muqueuse Je vais utiliser Le crayon col Comme ça De chez Givenchy Le col couture waterproof C'est un eyeliner Rétractable Je vais utiliser dans ma muqueuse Un peu vers le bord extérieur Là En haut aussi Au niveau des cils Parce que parait-il Ça agrandit J'aime pas trop le faire Mais bon Et puis ma foi Je vais passer ensuite Au mascara Pour le mascara Comme je sais plus Sinon j'allais dire Comme je vous l'ai dit Mais pas du tout J'ai reçu le mascara Noire couture Volume Extrême volume Alors ça J'ai à de tester Je le connais absolument pas Ce mascara là Et puis après On passera Au lèvres Alors moi J'ai pas des très 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 Longs cils Donc Ma foi Je trouve qu'il Il donne pas de longueur Mais en même temps C'est pas sa promesse Il promet du volume Et pas de la longueur Au niveau volume Il est là Il est présent La brasse est particulière En fait Elle est un peu Grosse sur le Enfin fine sur le bord Là vous voyez Et plus grosse sur l'extérieur Donc c'est pas mal Ça attrape très bien Ça attrape très bien Les cils Ça donne du volume Comme on veut Mais c'est vrai Que ça donne pas forcément La longueur Que moi j'attendrai Parce que j'ai pas Des longs cils Je pense que si vous avez Des longs cils Ça peut être juste Magnifique sur vous Je le testerai Je continuerai à le tester Parce que ça C'est le genre de mascara Que j'aime beaucoup Quand même Les La quantité de mascara Est parfaite Quand vous Quand vous l'utilisez Ça fait quand même De très 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 jolis yeux Donc Oh je suis trop fan De mon make-up là Honnêtement Le truc là Sur les lèvres C'est juste une tuerie J'en ai pas remis J'ai l'impression Que Mes lèvres C'est comme s'il y avait Une couche Hydratante Mais c'est pas Vous savez C'est pas collant C'est trop bizarre Bon en tout cas Pour le mascara Je vous montre de plus près Il est vraiment très 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 beau Comme ça vous verrez De plus près Le make-up En espérant Que ça vous plaise C'est pas un truc de fou C'est un make-up Que j'aurais pu faire Normalement Tout à fait Pour la vie quotidienne De tous les jours Il est quand même Assez lumineux Et ça je trouve ça Très très bien Ça me plaît beaucoup Et comme vous verrez Dans mon prochain haul Comme je vous disais Au niveau du rose On y est On y est On y est On y est La fille Elle a fond dans le rose Donc pour aller avec Mes ongles Et puis je pense Que ça ira très bien Avec ce make-up J'ai eu trois rouges à lèvres Mais je vais utiliser Donc je pense J'ai eu un nude Un peu comme ça Voilà Le framboise Comme mes ongles En fait Enfin il a l'air plus foncé Mes ongles Mais le framboise Velours Celui-ci c'est le nude Le nude Et ensuite Le dernier Qui est le rose Graphique Voilà J'ai eu vraiment Trois couleurs de transition Je pense que les trois Vont me plaire Parce que c'est des couleurs Que je mets sans soucis Le nude Le rose aussi Pour le quotidien Un peu nude Et celui-ci Qui est un peu plus peps Framboise Donc très très beau Rouge à lèvres Je crois que j'en ai un ou deux Comme ça De cette collection là Je vais aller regarder Ah Ils sont hyper crémeux Le nude C'est le seul Qui est Qui est mat Sinon les autres C'est des intenses Des couleurs intenses Mais le nude Voilà Il est mat J'arrive de moins en moins A faire mes lèvres Normalement Trop bizarre C'est vraiment A la caméra Il a pas l'air De la couleur Framboise Texture ultra hydratante Alors je peux pas vous dire La tenue Tout de suite Au premier abord J'essaierai de vous mettre Des annotations Pour le vernis Et pour le rouge à lèvres Au niveau de la tenue En tout cas Vu la texture Je pense pas Qu'il va tenir 50 ans Ce qui me parait Tout à fait normal Puisque c'est pas une texture Matte Et puis c'est pas une texture Longue durée J'ai pas eu de rouge à lèvres Je sais pas d'ailleurs Si ça existe C'est Givenchy Mais de toute façon Je vous mettrai le site En barre d'infos Et j'espère trouver Tous ces produits Et vous les mettre En barre d'infos Je sais pas du tout S'il existe Des lacs Alex Givenchy Ou quoi que ce soit Donc voilà Pour ce petit blabla Ce petit make-up Ses premières impressions Je vous reviendrai dessus Si ça vous dit J'essaierai Je trouve que vraiment Au niveau coup de coeur Je trouve que le fond de teint Est juste divin L'odeur est divine D'ailleurs La texture est hyper agréable C'est vraiment le genre De fond de teint Que j'aime beaucoup Donc ça oui 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 Je valide Ensuite la poudre La poudre là Qui était le prisme Comme ça libre Je pense que ça Ça va être une tuerie aussi J'ai eu l'impression Que ça a vraiment bien Unifié mon teint J'ai vraiment l'impression D'avoir les pores bien floutés Donc je pense que la base Était pas mal Bon après c'est qu'une première Parce que j'ai pas pu Utiser plus Mais je pense que Cette petite base rose Va être top De toute façon Je vous en reparlerai Dans des vidéos Sur mon favori Ouflop La pigmentation des palettes N'est pas ouf Mais je trouve ça sympa Que j'ai mangé Ce soit mis un petit peu Au métallisé Aux couleurs Un peu comme ça Un peu crémeuse Parce que Il y en a pas Beaucoup sur le marché Et c'est un peu en vogue On va dire Le blush J'aurais préféré Un blush un peu Dans les tons rosés Même si j'aime beaucoup Le pêche Je ne veux pas Qu'il soit fou fou Voilà vous n'avez pas Vous vous trompez Si vous achetez ça Je pense que c'est plus Pour les mamans Entre guillemets Qui aiment se maquiller Mais qui n'aiment pas Mettre des couleurs Un peu Et puis Pour les rouges à lèvres La texture est très agréable Bon ça c'est pas Trop décevant Donc Voilà Si vous connaissez D'autres produits N'hésitez pas A me dire tout ça Vos avis Si vous avez déjà testé Givenchy Si vous avez des thèmes Parce qu'en fait C'est ça le problème J'adore faire du blabla Avec vous maintenant Mais des fois Je n'ai pas forcément de thème Donc là A part parler de ma grossesse De mon travail Les sujets un petit peu D'actualité sur Youtube Etc Comme cette histoire De vidéos Enfants Entre guillemets N'hésitez pas d'ailleurs A réagir A me dire un petit peu Je vous répondrai toujours Comme d'habitude Je réponds à tout 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 Mes commentaires Aux grands étonnements De certaines personnes Et puis Je vous vois Comme ça Je ne peux pas être Toujours avec vous Aussi sur Instagram Et les réseaux sociaux Donc n'hésitez pas A liker A me rejoindre Sur les réseaux sociaux Et à me dire Ce que vous avez pensé De tout ça Bon je vous fais Des gros bisous Maintenant je vous laisse Tranquille Parce que cette vidéo Va être trop longue Salut Je reviens juste pour vous faire Un micro point Puisque là Ça fait à peu près 6-7 heures Que j'ai ce teint Ce fond de teint Le fard à paupières Etc Et je me suis dit Quand même Fallait faire un petit point Au niveau du rouge à lèvres Vous voyez que J'ai rien touché J'ai pas fait de retouche Et il s'est estompé Assez naturellement Au bout de 3-4 heures Donc c'est pas Un rouge à lèvres Longue tenue Mais c'est pas sa promesse Il s'estompe assez bien C'est pas trop dégueulasse Donc ça va Au niveau du teint Mais mon teint Est juste magnifique Je sais pas si vous le verrez Vous voyez qu'il n'y a rien Qu'à bouger Le blush Il est juste magnifique Même au niveau des pores De mon nez C'est juste dingue Je pense que la base Elle est liée pour quelque chose Je trouve très très beau mon teint Et au niveau des fards à paupières Ça s'est estompé Au niveau du Au niveau de De tout ce qui était Fards à paupières Mat Ça s'est estompé Légèrement Mais là où j'ai mis Ma base glitter Et toutes les paillettes Les fards à paupières pailletées Rien n'a bougé J'ai pas du tout Une chute Au niveau du dessous de l'oeil Rien 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 n'a bougé Vraiment Je suis conquise D'ailleurs Ils sont ultra encore intenses Je sais pas si vous verrez bien En tout cas Je suis conquise Par vraiment Tout ce qui est yeux Et le teint Magnifique Bon les lèvres Après je m'en doutais Un petit peu Ça reste du rouge à lèvres Pas forcément long tenu Mais voilà Après 6 heures d'application Ce make up est top C'était la petite parenthèse Bilan